Aucun public chic pouvait s'intéresser à un collabo déchu, à un perdant. Il avait tourné dans deux films argentins, cherché sans succès à faire d'autres, s'était finalement terré à 380 kilomètres de Buenos Aires pour attendre, pendant plus de 20 ans, une mort qui n'était plus que la fin de l'exil. Le cinéaste José Martínez Suárez, à l'époque où il était assistant réalisateur, avait rencontré le Vigan à l'occasion d'un bout d'essai. Je me encomendé la tarea de contactarme con Robert Le Vigan. Après avoir conversé avec lui, je le voyais comme un des personnages plus importants que j'avais eu l'occasion de voir jusqu'à ce moment, pour ce que j'avais eu l'occasion de voir à l'époque, le Vigan, le homme de Gólgota, le Mueille de la Bruma, la Casa del Malte, parce que j'avais eu l'occasion d'avoir eu l'occasion d'avoir eu l'occasion de voir à nous, les Voutis. Quand Le Vigan arrivait à l'occasion, c'était un peu controverti la possibilité de que se lui a l'accompagné le rôle, parce que Tiner ne voulait pas d'obler à deux personnages. La première fois, c'était un peu difficile de l'occasion d'obler à Vigan. En lesquels temps, le l'occasion d'obler à Vigan était une chose assez engorrosa et non se pratiquait pas trop. C'était un peu plus possible de travailler avec sonido directe. Il s'est fait une teste en Sono une soirée. Il était très distant, je ne sais pas si le disait pas à l'occasion d'obler, mais il était très bien à l'occasion d'obler à l'occasion. Et ensuite, la preuve semblait qu'il n'y avait pas d'obler à tous les satisfactoires qu'il était supposés, peut-être aussi à l'occasion d'obler à l'occasion. Et donc, il n'y avait pas l'occasion d'obler à l'occasion. Que la brume, le bas fond, la bandera, l'homme de nulle part, boupille main rouge. Je comprends l'émotion et la gêne de mon ami. Retrouvé un humble aspirant, celui qu'il avait admiré dans le rôle de composition le plus varié dans ses films devenus des classiques. Je cherche des vieux programmes à l'Institut d'histoire du théâtre, dans le sous-sol du théâtre Cervantes. Madame Adelaida Castagnino me raconte que des années auparavant, à Tandil, elle faisait un cours sur l'histoire du théâtre. Elle expliquait le texte de la Numancia de Cervantes, tragédie où un village ivérique résiste pendant 16 ans au siège de l'occupant romain, quand du public a eu un évanouissement. Sur et la voilà, elle ouvre les lunes et nous disent, là-bas, il y a un garçon qui se choit a dévainé, il y a un garçon qui nous a surpris, il y a un garçon qui a dévainé. Il y a un garçon français. Il y a un garçon qui est château suivant, un poco recluido, un tanto misterioso, en algunas oportunidades vino una o dos veces, pero después dijo que no venía porque le impressionaba mucho. Et ahora me entero, al conocerlo a usted y sus propósitos, que ese actor al que hicimos referencia de la ciudad de Tandil, es nada menos que Robert Lévi-Gal. J'avais connu Tandil comme ancienne villégiature d'été. Je la retrouve ancienne ville industrielle. Mais guidant dans ses écrits insommeillés, l'écrivain Nestor Thierry, il devait faire de Lévi-Gal, comme Céline avant lui, un personnage de fiction. Lévi-Gal, comme Céline avant lui, et à l'écrivain, il devait faire de l'écrivain, et à l'écrivain, il s'envoie, il s'envoie, il s'envoie, il s'envoie, il s'envoie, il s'envoie, écrivain, il s'envoie, il s'envoie, il s'envoie. que aquel francès loco al que nosotros le tirábamos piedras ese era un actor que se llamaba Robert Le Vigan para entonces ya después empezó a sonar de otra manera no era el viejo cascarrabia tenía un aire dulce, mágico Le Vigan, Le Vigan años más tarde yo escribí una novela que transcurría en Tandil fue mi primera novela, se llama La Piedra Madre se me ocurrió incluirlo a Le Vigan como personaje lo inventé un poco, le agregué que está solo odia un poco a la gente, odia a los franceses no era el Le Vigan de la realidad, yo era el Le Vigan de la realidad, no lo conocí c'était qui le Le Vigan de la realidad Ruedo, a Tandil, él había vécu plus de 15 años Buenos días señoras ¿Ustedes por casualidad conocieron a Robert Le Vigan un señor francés que vivió aquí al lado muchos años? Sí, ya lo conocí muchísimo era un tema muy excelente, un buen vecino, amoroso ¿Entonces a ti? No, no, chéry Yo me promeno, como d'habitude, yo soy un picardero Ella lo acompañó, cuando más se veía que te había besito se le se ha echado con la mano, era, no sé Tenía una manera de ir personales Muy personales Ajá, con capas siempre Capas, con bastón Sí Una persona muy, muy, muy así De mirarlo porque Ella lo sobrevivió cuatro años Sí, cuatro años, sí, sí, cuatro años Creo que tenía un cuarro también Que es adoración por ese perrito Cuando pasaron muchos días que yo no la veía Entonces un día le pregunté ¿Qué le pasa si estaban enfermos? No, dice Estoy de duelo Estoy de duelo Y yo le dije Y yo la persona en la calle Para no sé por cuántos días Esa especie de enseñanza del colegio primario Él nos daba deberes Uno lo dejábamos en su casa Y nos ponía para la lección Corregía con colorado Sí, corregía con colorado Y el otro lo llevaban para hacer los deberes Y después le daba gran importancia a la gramática Él siempre, a mí me decía, ¿no? Que si no sabía gramática No iba a aprender nunca a hablar Así que, este, era lo que más A mí como no me gustaba la gramática Un diplom moderna que se aprende así hablando Gran desprecio, indignación No saber nada Tuve que volver a la gramática Porque él era muy, muy así, a la antigua Sí, buen recuerdo tenemos En un momento en que yo quise empezar una cría de Aves Rosely Bigán me ofreció todos sus apuntes y cuadernos y libros inclusive que tenía Y allí me comentó que él había estado estudiando la posibilidad de poner una granja que no sé si la puso o no Pensaba que no era un negocio factible La impresión que tengo que era un hombre sumamente, un exquisito Un hombre muy amable Una especie de caballero de principios de siglo Así, esa es la impresión que me daba Pero después también, bueno, yo para mí era una persona desconfiada Un poco pesimista, un miedoso Cada vez que tocaba yo el timbre para entrar a dar mi lección Él miraba primero por el visor y después con precaución a mí Yo tengo una amiga fanática de todo lo que sea cine Y enterándose de que yo aprendía francés con él Fue un día visitarlo e invitarlo Cuando yo le pregunté después, no le aceptó la invitación Y dijo que esa persona lo que quería era evocar su época de antes Que él no tenía ningún interés en recordar Que era su época de cine Tenía un miedo espantoso al comunismo Y él nos decía que nosotros vivíamos de una manera Que no íbamos a poder vivir mucho así Porque el mundo iba a llegar al comunismo Y bueno, que nos teníamos que preparar, me decía Era una cosa increíble Yo un poco me sonreía Porque tal vez en ese tiempo él tenía unos cuantos años Lo que más o menos lo que tengo yo ahora Y claro, uno ve la vida de otra manera Yo no le notaba la nostalgia del exilio Le notaba más vale el rencor No sé si del exilio o del tratamiento que recibió después de la amnistía en Francia Me trataba con mucho cariño Así que me envió varias cartas Con diferentes motivos A veces si había faltado una lección Llegaba una esquelita Preguntándome qué me pasaba O deseando que no fuera nada importante Siempre había algún motivo en el que él se hacía presente con unas líneas No fui a estudiar francés con él Porque no quería apreciarlo Amarlo Era una persona que parecía agradable Pero yo no podía Por mi ideología Quererlo Y si hubiera sido su alumno Lo hubiera querido No Fui a ser Su alumno de Francia Se decía que había sido colaboracionista Aquí estaba perdonado Se me dejaba vivir Saqué una foto En determinado momento Pensé que me veía Y saqué una foto Pero en el momento que yo levanté la cámara Él hizo la mano ante la cámara Mira Que le importe una foto en Tandil Pero una cámara Para él Era el mundo Que lo miraba Y creo que vivir así Es terrible Languanting Seren En el mundo Leren BIN Se Un 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 Donc Un 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 faire me balayer, impossible, on me disait, oh, le vivant, c'est vous, oh, mais on vous reconnaît, oh, non, j'aurais des ennuis. J'ai décidé de partir, j'ai traversé les Pyrénées, puis arrivé en Espagne, j'ai été encristé là encore une fois. J'ai rencontré là d'excellents amis français, c'est-à-dire qu'ils m'ont aidé, m'ont aidé à survivre. Et finalement, c'est du vivier qui m'a fait obtenir la carte de travail par le général Franco qui l'avait connu à l'occasion du film La Bandera. Et tout de suite, le général Franco m'a donné la carte de travail. J'ai pu faire deux films là. Bon, mais je voyais les français arriver, arriver, dans peu de temps, ils vont me faire une telle propagande que je suis obligé de foutre le camp, foutons dans le camp encore un coup. Et je suis arrivé en Argentine ici, avec un livre de Saint-Marco que les camarades réfugiés ont pu obtenir. Et là, j'ai rencontré dans le monde cinéographique un ostracisme semblable à celui que j'aurais rencontré en France. Et j'ai accepté deux films, mais j'ai été saboté chaque fois. Chaque fois saboté. Le 17 mars 1951, Céline, encore à Copenhague, écrit à un ami de Paris. Le Vigan en Argentine, tourne, tout de même. Mais des scènes d'agonie. Incomparable, il paraît. Il a de l'avenir. C'est en suivant son ami Céline, qui à son tour suivait Pétain, Laval et tous les autres, qu'au moment de la libération, le Vigan était parti pour Sigmaringen. Après quelques mois de sursis, devant l'approche des alliés, l'écrivain, qui avait déposé ses droits d'auteur dans une banque danoise, pu partir pour Copenhague. L'ami comédien, lui, restait sur le quai de la gare. Enfin, je vis ici d'une petite rente de la caisse des artistes et du spectacle. Peu de choses, 160 francs par mois. Je vis très petitement. Mais je vis. Je ne veux jamais au cinéma. Non, je ne peux pas. Parce que ça me fait souffrir. Je me rappelle ce que je fus. Et j'ai toujours, depuis que je suis allé en prison, je me suis évertué à ne me souvenir de rien, à faire une scission totale. En ce moment, vous me houspillez pour retrouver des souvenirs et je fais un travail mental extraordinaire pour retrouver des bribes de mémoire. Lorsque les troupes alliées approchaient de Sigmaringen, tout le monde s'est bien rendu compte qu'il fallait foutre le camp. Nous, nous sommes descendus vers la Suisse. Et j'ai été arrêté à Feltkirch avec Robatet, avec pas mal de camarades. Nous avons été jugés à Paris au bout d'un an, un an et demi, de prison de Frennes. Voilà. C'est comme ça la petite histoire, hein ? C'est tout petit. C'est tout petit. 20 ans après, ça paraît stupide. Alors, quoi faire ? Lire, méditer ? Penser un peu, peut-être, à l'au-delà aussi. Enfin, attendre la mort. Elle vient. Elle vient. C'est une bonne chose. De sa première lettre, Céline lui avait interdit toute illusion. Mon cher vieux, te voilà foutu quand j'avais rique. Tu as raison. On ne s'en reverra sans doute jamais. Tu vas retrouver les mêmes youtres là-bas, bien sûr, bien lope, donneur et salope. Et quand le labo, pire encore, écrit, écrit, quand tu seras installé, tout, tout ton écœur m'en va. Un temps d'avoir passé les trois premières semaines romantiques de l'arrivée. Pour nous, vois-tu, c'est qu'une. Tous ces gens-là nous haïssent et nous redoutent comme le choléra. Contagieux de misère, nous sommes. T'en fais pas, ils font de drôles de galipettes, d'acrobacies tous. Quatre cartes de parties en fouille. Mais il faudra des places pour les nouveaux épurateurs, des appartements, des vagins, etc. Alors, le seul espoir, tu vois, c'est la trouille énorme générale des masses et des chefs, de la bombe atomique et des épurations. Dans la vie aussi, il y a des vedettes de deuxième rôle. Le Vigan, bien sûr, avait fait des émissions de propagande sur Radio Paris. René Bousquet, lui, n'a jamais connu la dignité nationale. Il avait organisé et réalisé, sous la direction de Heydrich, la rafle du Veldiv. En 1949, il fut acquitté pour au service, rendu à la résistance. Depuis, il a été dirigeant de la banque d'Indochine, censeur de la banque Indosuez, PDG de la société des caoutchoucs de l'Indochine, PDG de Indochine Films de Cinéma, PDG de eau et électricité d'Indochine, administrateur de la banque française de l'Asie et la société d'aviation UTR. De la banque française commerciale, de la compagnie générale des mines Bruxelles, PDG de la SCI du 34 Avenue Raffailles, administrateur de cristallerie de Baccarat, de la société financière pour la France et les pays d'outre-mer, PDG du crédit foncier et immobilier de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie, administrateur du crédit calédonien et haïtien, PDG de la société de plantation réunie de l'Ouest africain, PDG de la société 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 de l'Ouest africain,